Alors peut-être avec le risque d'ouvrir de nouveau la boîte de Pandore, le comité d'éthique a rendu un avis positif sur la généralisation de la PMA. Est-ce que c'est une bonne idée de rouvrir maintenant à nouveau ce dossier tellement sensible de la PMA ? Gérard Collomb, je rappelle que vous étiez opposé dans un premier temps à la PMA, puis vous vous êtes avisé. Pas du tout. Moi j'ai eu à gérer la problématique du mariage pour tous dans une ville qui est assez sensible à ces questions. Et donc j'ai essayé d'apaiser les choses et de faire en sorte qu'un certain nombre de parties de l'opinion ne se sentent pas prises à partie, remises en cause, je veux dire dans leurs fondamentaux spiritaux, par ce que nous faisions. Et donc je suis toujours sur la même position. Autant je pense qu'on peut accepter la PMA, autant je suis opposé à la GPA, parce que c'est la marchandisation des corps. Et donc demain, on verra des femmes pauvres de pays du tiers monde, portées pour des gens riches, un certain nombre d'enfants. Je pense que c'est au-delà. La généralisation de la PMA, le fait qu'on puisse, grâce à l'insémination artificielle, faire des enfants qui n'auront jamais de père, ça ne vous semble pas poser de problème ? Ça pose sans doute un certain nombre de problèmes et il faudra mettre des garde-fous. Moi, je pense sur les donneurs qu'on ne retrouve pas à un moment donné, cousins sans le savoir, etc. Moi, je reconnais que ce sont des lois très sensibles et qui peuvent heurter les consciences. Mais le moment est au portant ? Pour moi, le problème fondamental aujourd'hui, c'est celui de vaincre le chômage de 3,5 millions de personnes. Vous dites que ce sont des lois qui peuvent heurter des consciences, mais néanmoins, vous allez la soutenir si elle se fait ? Je proposerais que l'on puisse résoudre le problème du chômage avant de s'attaquer au problème civilisationnel. Donc, vous n'êtes pas une priorité, donc pas pour 2018, comme l'a annoncé Marie-Chapin ? Pour le moment, je n'ai pas vu ce projet porté dans le calendrier qu'on nous a donné. On verra bien pour la suite. Vous dites que ce n'est pas une priorité ? D'accord. D'accord.